Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons donc regarder la simulation d'un système de particules qui va être aidé dans son déplacement, dans son chemin de déplacement. Ici, une trombe d'eau violette sortant d'une usine va être aidée dans son déplacement par un système de collision assez simple d'un tube polygonal. L'idée étant de donner un chemin principal aux particules, quitte à ensuite venir les agiter à l'intérieur, de telle manière d'obtenir un chemin assez direct et précis des particules dans l'espace 3D. On va venir ici regarder comment on a mis en place cet ensemble. D'abord, on va utiliser un émetteur. On va se mettre dans la vue perspective. Dans cette vue perspective, on retrouve notre système de particules. On va rebobiner ici. On va se mettre en mode 5-4 même, ici en filaire. Et on va voir que l'émission se fait ici à l'aide d'une polysurface plane. Et on va émettre des particules sur cette surface. De telle manière, on a pu très bien utiliser un disque. L'idée étant d'utiliser une surface que l'on va pouvoir orienter. Éventuellement, on pourra qu'ifrimer l'orientation en rotation ici de l'élément. De telle manière de pouvoir lui donner une variation d'émission. Puisque principalement, on va émettre par rapport à la normale de la face polygonale qui est ici utilisée. Donc ça, c'est une des premières solutions qui est intéressante pour créer du mouvement et du bruit dans la simulation. Des variations au moins, qui vont permettre d'avoir des particules qui vont partir un peu en éventail dans toutes les directions. Ensuite, ce que l'on va faire, ces particules étant émises, on regarde les paramètres d'émission. Les paramètres d'émission, c'est sur les surfaces. Il y en a 2000 ici. Ici, on est en mode avec une vitesse de speed 5. Un speed random, on peut le mettre par exemple à 0.2, 0.5 pour créer là aussi des variations. On peut créer légèrement une tangente speed de telle manière qu'on ait un éventail par rapport à la normale qui est de 10% ici avec 0.1. Pas plus, parce qu'en fait, il faut quand même que les particules rentrent dans ce qu'on va avoir, l'entonnoir ici, polygonal, dans lequel on veut les piloter. Donc effectivement, ça permet d'avoir une variation intéressante, mais qui doit être limitée ici, avec une valeur à 0.10. Ensuite, on va avoir normal speed à 1. On émet beaucoup par rapport à la normale. Et éventuellement, un min et un max distance que l'on pourra faire varier. Max distance à 0.1 aussi, qui créera donc une distance par rapport à la face. Et qui permettra d'avoir des particules décalées dans le temps. Elles sont décalées dans le temps et dans l'espace avec min, distance et max distance. Et elles sont décalées aussi dans le speed, dans la vitesse ici, speed et speed random. Donc ça, c'est des paramètres assez importants à mettre en oeuvre parce que ça crée déjà du bruit dans l'émission du système de particules. Et éventuellement, ce qu'on peut imaginer, c'est aussi jouer sur le rate dans le temps. Ça, c'est assez intéressant aussi. On a une valeur ici constante, mais on peut très bien venir key framer cette valeur-là avec du set key. Ce qui permettra aussi de créer des flux de particules avec des flux plus ou moins importants. Qui créera donc des changements. Tout ça pour casser le rythme, effectivement, d'un flux constant de particules. Tous ces paramètres étant mis en place. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le système de particules étant créé ici. Donc on est venu, je le rappelle, on l'a vu dans les précédents tutoriels, donc EmitFromObject ici, ce qui va permettre, en ayant sélectionné le polysurface 3, EmitFromObject ici, d'obtenir l'émetteur qui se cale sous la polysurface 3 et d'avoir un système de particules 1 ici. Ok, donc ce système de particules 1 ici, particules shape 2, on va le rebaptiser 1 ici pour l'occasion, pour être cohérent. On va se mettre donc en mode multi-streak. On va mettre éventuellement donc un random range ici d'à peu près 10 secondes pour qu'il y ait le temps. Et avec un light span random de 0.5, donc durée de vie. Ce qui nous permettra éventuellement, en ayant mis ça en place, de pouvoir jouer par exemple sur la coloration, l'incandescence par rapport à l'âge des particules. Tant qu'on ne fait pas ça et qu'on reste en mode live forever, on ne peut pas jouer sur un gradient par rapport à l'âge des particules, tant en termes de coloration qu'en termes d'opacité qu'en termes d'incandescence. Donc il est important ici d'avoir ce type de variation. Alors la variation la plus intéressante étant la dernière, l'i-span pp-only ici, qui est programmable et qui permet de donner par particules un temps de vie qui peut être chaque fois différent avec des fonctions de random par exemple, sur la durée de vie des particules. Ok, donc ensuite, on va se mettre en mode multi-strick, streak, multi-strick, donc là ici on est en mode hardware, donc éventuellement on pourra faire un rendu hardware ou par exemple Krakatoa, avec le plugin moteur de rendu Krakatoa, qui utilise bien les particules de type hardware, et qui va donc à ce moment-là permettre d'avoir un rendu plus sophistiqué, et plus intéressant. Ok, donc voilà pour la partie installation. Maintenant on va regarder au niveau du système de particules et du cylindre ici que l'on va mettre en place. Donc le cylindre que l'on va mettre en place, on peut le mettre en place de différentes façons. Ici c'est un cylindre polygonal que l'on a déformé selon les besoins, surtout au début ici. Et puis on voit qu'ils nous indiquent donc un chemin ici, que vont suivre les particules, et ensuite à la fin elles vont être libres de faire ce qu'elles veulent, dans le sens où elles vont retomber avec éventuellement une gravité, ce qu'on a mis en place ici. Ok, une gravité. Et elles vont donc pouvoir entrer en collision avec les autres éléments, qui sont donc le mur de l'usine ici, par exemple, et le sol éventuellement, si elles vont jusqu'au sol. Ok, ce qui est important c'est que les particules et le cylindre sont mis en collision de la manière suivante ici, donc make collide ici, ce qui va permettre donc de créer des collisions entre les particules. Donc si on est dans un mode endynamic, ce qui est le cas maintenant avec Maya 2016, on utilisera donc create passive collider ici, qui reviendra donc au même pour créer donc une collision entre les systèmes de particules et un élément cylindrique. Donc l'avantage de cet élément cylindrique, les collisions fonctionnant en interne comme en externe, normal en double size, on va pouvoir donc avoir les particules qui sont ici canalisées. Alors, à quelque chose près, on les voit certaines qui peuvent s'échapper. Donc ici, on a à régler donc principalement, pour que ça se passe relativement bien, soit la densité du maillage, donc un problème d'espace, soit la densité du temps ici, donc un problème de temps que l'on va venir donc régler ici avec le time slider en mettant donc un playback by et une valeur donc à 0.25 par exemple, ok, donc 0.252 exactement, pour la valeur la plus basse, mais on peut mettre une valeur par exemple à 0.5 déjà, ce qui est déjà intéressant. On va donc faire du demi-frame, donc de l'interframe, de telle manière d'avoir un calcul plus précis que de celui par défaut qui est de frame by frame. Donc ensuite, il faudra recaler ça, soit dans la dynamique, soit dans la n-dynamique, au niveau de la cadence du moteur de simulation, soit nucléus, soit ici, donc solver, create, edit, oversimpling cache setting, ici, et on mettra donc une valeur de, par exemple de 2, ok, oversimple de 2, select ici, ok, close, ok, ce qui permettra d'avoir, donc on le voit ici maintenant, le temps se dérouler de manière plus lente, si nécessaire, et d'obtenir donc un résultat normalement plus précis, donc à quelque chose près, on a des particules, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en mode multistreak, et donc selon le rayon du multistreak, on va donc s'écarter forcément un peu du cylindre. Ça, c'est pas très grave, puisque le cylindre, on le verra pas. L'idée étant de canaliser les particules, le cylindre, bien sûr, disparaissant au rendu. Donc étant donné qu'on est en multistreak, avec un multiradius de 0,4, si je mets par exemple 0,1, eh bien on voit que les particules rentrent dedans, et donc on est bien en bonne collision, je dirais, avec le cylindre. Ici, on va mettre, donc on laisse 0,4, parce que ça donne un flouté plus intéressant. De toute façon, encore une fois, on ne recherche pas à ce que les particules restent véritablement à l'intérieur. Il faut qu'elles soient canalisées jusqu'à la sortie ici, où ensuite, elles continueront leur vie, je dirais, de simulation, en tapant par exemple sur la surface, ou en continuant, voilà. OK. Voilà donc pour ce système-là. Et puis, en faisant ça, on va pouvoir aussi, pour créer de la variation à l'intérieur du cylindre et de la collision sur le cylindre. On a tout intérêt, parce qu'autrement, on verra qu'on suit une forme, parce que les particules viendront coller quand même sur la surface. On a tout intérêt à mettre en place, donc, un ou deux champs de force. Ici, turbulence fonctionne assez bien pour ce système-là. Donc, avec une magnitude plus ou moins importante, on va ici la doubler. OK. Et donc, on obtient ici la possibilité d'avoir en même temps la canalisation des particules et en même temps, comme on le voit ici, les dévariations de turbulences avec une fréquence relativement faible, ce qui nous permet d'avoir ces variations que l'on voit ici dans le tube, les ondulations ici, donc, des particules, ce qui va nous donner, donc, une variation par rapport au tube existant, tout en se maintenant quand même dans le tube. Donc, ça, c'est très intéressant. Et un turbulence field, ici, permet de réaliser ça de manière assez facile. Donc, on voit que l'association, ici, on le voit bien du reste, la fréquence par le haut, la fréquence de 1,50, ici. OK. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir disable, déleter, donc, le cache, Particle Solver Memory Caching Delates. OK. Et on va relancer, donc, la simulation. OK. Donc, ici, on voit bien la variation, donc, de la turbulence. OK. On va venir, donc, maintenant, changer, donc, la valeur, ici. On va passer à 1,5. On va passer à 5. OK. Et on va relancer. Et donc, on voit qu'on a une agitation différente, donc, d'où l'importance de la fréquence dans les turbulences, parce que là, en fait, on a quelque chose de moins intéressant, globalement. D'abord, on a des particules qui partent derrière. Donc, on pourra les envoyer avec une chante force pour qu'elles rentrent vraiment dans le tube. Bon, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'elles partent par derrière et on les voit pas. Si on prend le mur comme collision, aussi, elles ne traverseront pas le mur. Bon. Au-delà de ce problème-là, on voit qu'on a quelque chose qui est plus uniforme par rapport au cylindre polygonal, et c'est moins intéressant. Donc, on comprend bien que la turbulence, et on pourra en mettre plusieurs avec des fréquences différentes. C'est relativement intéressant, ici, de pouvoir y jouer dessus. Bien sûr, sur le changement de phase, aussi, qu'on pourra éventuellement kifrémer. Donc là, voilà, on voit une variation assez intéressante, ici, et on pourra kifrémer, donc, bien entendu, le changement de phase. On voit que quand j'ai changé la phase X, ici, eh bien, j'ai des particules qui arrivent différemment, ici. On a des changements, donc, assez intéressants, qui se produisent à l'intérieur du cylindre. On a quelques particules qui viennent hors cylindre, ici, qu'on pourra, encore une fois, canaliser, ce n'est pas le souci. Mais, ici, on voit qu'on a des choses qui peuvent être très différentes, selon la phase, et selon la fréquence que l'on va, donc, utiliser. OK. Donc, en même temps, on va pouvoir, donc, canaliser les particules, et en même temps, comme on le voit là, maintenant, on va pouvoir faire, donc, bouger les particules à l'intérieur d'un espace bien maîtrisé, de telle manière d'avoir, donc, un chenal de particules qui s'agit à l'intérieur, donc, de ce chenal de particules avec des fréquences, avec éventuellement du R, pour les envoyer, donc, plus rapidement dans certaines parties, donc, du tube, et ainsi de suite. Donc, on voit de manière assez simple qu'il est intéressant de mettre en place, donc, des systèmes de particules, des simulations, donc, de particules, à partir, donc, de collisions avec différents éléments polygonales ou nœurs, ce qui va nous permettre de tenir, donc, les particules dans un certain espace, et à l'intérieur de cet espace-là, eh bien, on pourra, donc, créer de la turbulence, de la variation, donc, éventuellement, une gravité qui viendra coller les particules sur le haut ou sur le bas, plutôt, donc, de l'élément polygonal dans lequel il se trouve, pour créer soit un fluide qui coule, soit un gaz qui s'échappe et qui a de la turbulence à l'intérieur, donc, du tube. – Sous-titrage Société Radio-Canada